Bonjour à tous et bienvenue dans notre journal quotidien consacré au cinémède. Nous allons tout de suite commencer par notre phrase du jour, c'est celle du réalisateur de vivre et autres fictions. Il nous donne son point de vue sur la place des handicapés dans la société, on l'écoute. Le type de cinéma que j'essaye de faire, c'est un cinéma capable de questionner la normalité, ce que l'on pense être normal. Ces handicapés nous rappellent ce dont personne ne veut se rendre compte, que la construction de la réalité se base sur une idée de force physique, d'éternité, une idée selon laquelle la belle histoire que l'on vit ne va jamais s'arrêter. Je veux montrer ces moments où la réalité s'effondre totalement et le fait que ça peut arriver à tout le monde. Malheureusement, c'est quelque chose que l'on tente d'oublier délibérément. Et maintenant, on s'intéresse à la musique, et pas n'importe laquelle. Vous savez, la musique des films, celle que l'on écoute, que l'on fredonne et qui nous reste en tête. Comment choisit-on ces mélodies et quelles sont ses fonctions dans un film ? Réponse avec Stéphane Amalian et Camille Fournier. La musique de Titanic. Elle est parfois là pour souligner les sentiments. Elle sert aussi à faire ressortir la virilité. Ouais, dans Rocky. Ça fait tan, 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 tan. On la reconnaît parfois dès la première note. La musique de James Bond avec la guitare. Tan, 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 tan. Bref, la musique se décline à volonté dans le 7e art. Christophe Héral, compositeur pour plus d'une trentaine de films, se confie sur son rôle dans le cinéma. C'est un travail de mineur, en fait, le travail de compositeur. Ça joue dessous, là. Ça se voit pas, ça s'entend, bien sûr, un peu. Mais voilà, quelquefois, ça jaillit pas. Ça peut rester dessous. Et ça, ça me plaît bien. La mélodie joue son rôle, parfois discrètement, comme un figurant. Il nous explique comment sa musique accompagne l'image. On arrive dans une cascade. Et à ce moment-là, on entend de la harpe. Et pas du tout. C'est eux, là, qui font des bêtises. Je suis déjà avec la fille qui est sous l'eau. Et c'est finalement la musique qui va attirer le regard de Kidd, du gamin. Et après, il y a des notes de piano qui, peut-être, symbolisent l'eau, si on veut. Et après, le violoncelle qui se pose là-dessus. Inutile de tendre l'oreille, la musique agit directement sur notre inconscient. Les Larius, c'est une histoire d'amour entre deux frères et le cinéma. En 2003, ils réalisent leur premier long-métrage, Un homme, un vrai. Suivent le voyage aux Pyrénées, les derniers jours du monde, ou encore peindre ou faire l'amour. Des films à succès avec des castings prestigieux. Daniel Auteuil, Karine Viard ou encore André Dussolier. Pas encore de distinction en France, mais en 2015, ils reçoivent le prix du meilleur scénario au Festival de Saint-Sébastien, en Espagne, avec 21 Nuits avec Paty. C'est quand ça me vient. Avec toi, ça me vient. Arnaud et Jean-Marie Lariot, bonjour. Bonjour. Alors, cette année, le cinémètre vous accorde une rétrospective. Qu'est-ce que ça vous fait ? On revoit nos filons, disons. On voit des petites scènes dans les premiers courts-métrages qui sont devenues des scénarios dix ans plus tard dans les longs-métrages. Donc ça, dans nos têtes, c'est pas mal. Surtout qu'on est en période d'écriture. Et l'écriture, c'est plutôt très monacal. Justement, on ressent un rapport au lieu très marqué, très fort dans vos films. C'est souvent des paysages montagneux, beaucoup de nature. Pourquoi, pour vous, c'est une façon de révéler des facettes des personnages qui ne seraient pas révélés autrement ? Nos personnages sont toujours des innocents par rapport au lieu. Les personnages et les comédiens ne sont pas des connaisseurs du lieu où ils vont. Ils y vont pour des raisons personnelles, intimes. Et ils se retrouvent plongés dans ce paysage. Vous travaillez ensemble. J'imagine que vous avez déjà eu des désaccords. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, peut-être ? Non. Jamais de désaccord ? Non, mais c'est parce que... On n'arrive pas à chacun. Ça voudrait dire qu'on a déjà l'idée de ce qu'on veut faire. Or, c'est à deux qu'on cherche et qu'on invente les choses. Donc, les rôles sont bien définis ? Qui est chargé de... Le rôle attribué à Jean-Marie, pour des raisons naturelles, de caractère, c'est qu'il est plus dans le dialogue avec les comédiens, en préparation de la scène, sur le texte et tout ça. Et moi, je suis du côté de la caméra. Donc, pendant qu'il parle aux comédiens, je regarde un peu d'où on pourrait le filmer. Mais je sais qu'en même temps, il n'y pense. Et en même temps, j'écoute ce qu'il dit aux comédiens. D'accord. Et à l'avenir, pour vos films, est-ce que vous avez un thème précis que vous souhaitez traiter, que vous n'avez encore jamais traité ? Jamais traité, je ne dirais pas. D'ailleurs, la preuve d'une rétrospective, c'est qu'on traite toujours des choses qu'au fond, on a déjà commencé à traiter dans les tout premiers films. Mais le cinéma et le cinéma, un ouais-coque, non. Le Moyen-Âge, on n'avait jamais traité. Donc, le prochain film, il sera question de cinéma dans le cinéma et du Moyen-Âge. Merci beaucoup. Merci. Vous, public, qui êtes assis confortablement dans votre fauteuil ? Mais qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Lola Stern et Julien Duponchel ont mené l'enquête. Nous sommes juste devant le quorum. Chaque jour, un millier de personnes se croisent ici pour les différentes projections. Mais quels sont leurs profils ? Je vous propose d'aller voir ça tout de suite. Bon, on ne peut pas vraiment dire que ça se bouscule. Bonjour messieurs, est-ce que je peux me joindre à vous pour la petite pause café ? Vous êtes du coin ou pas ? Oui, moi, je suis dans Montpellier. Moi, j'habite avec Saint-Provence. Donc là, en fait, je suis avec les inconditionnels du festival, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. On est là tous les jours. Alors là, c'est votre butin, c'est ça ? Je fais signer les affiches, que fais signer les frères Larrieu. D'accord. Moi, c'est les trois affiches que j'ai. Donc là, pour vous, c'est un festival réussi ? Ah oui, 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 oui. Vous êtes invité ou vous avez payé votre place chaque année ? Il y a ma place, bien sûr. Oui, oui. Chaque année, c'est une habitude maintenant. Oui, 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 oui. Parce que j'aime bien. Et puis, il y a des réalisateurs qui viennent. Il y a de la vie. Bonne suite de festival, en tout cas. Merci. Au revoir. Et attention, pas trop d'alcool. Au revoir. Vous allez bien ? Merci. Je ne vous répondrai pas tellement. C'est la première fois que je viens, en fait. Et alors, qu'est-ce qui vous a poussé à venir ? La curiosité, tout simplement. J'y connais rien. Moi, je me découvre rien. Je me lance dans les choses qui ne sont pas habituels pour moi. Il y a tout âge dans ce festival. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là, ce soir, au cinémède ? Nous allons voir des courts-métrages. Vous êtes un habitué ou ? Oui, oui, oui. Ça fait combien de temps que vous venez ? Bon, depuis 90, par là. Jeunes ou plus âgés, habitués ou nouveaux venus, les organisateurs du festival espèrent faire salle comble pour cette 38e édition. L'année dernière, 65 000 personnes étaient venues pour assister au cinémède. On passe à notre rubrique cinématons. Le principe est simple. Les festivaliers sont seuls face à nos caméras et donnent leurs avis sur les films du cinémède. Aujourd'hui, ils s'expriment sur la bande-annonce du film « Edi » du réalisateur Mohamed Benathia. C'est coloré, c'est vivant. Ça n'a pas l'air triste, au contraire. C'est bien monté, l'intrigue a l'air peu commune. Les images ont l'air belles, ça a l'air marrant, ça a l'air vivant. Moi, ça m'a donné envie d'aller voir le film. Maintenant, je sais ce que je veux voir. On ferme ce journal en musique. Ce mardi, ne ratez pas la fête du cinémède au Rock Store à 21h. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.